Le président de la République nous a tous rassemblés, il a commencé par nous écouter les uns après les autres, comme il se fait, avec beaucoup d'attention, et puis ensuite il nous a expliqué un peu la position de la France dans le conflit entre Israël, le Hamas, et il a évoqué des perspectives pour un avenir de paix entre Israël et la Palestine, c'est un sujet différent, il a bien insisté là-dessus, et puis il a évoqué aussi la société française et l'enjeu de ce que nous assumions, notre universalisme républicain, les uns et les autres, dans un esprit de fraternité. Est-ce qu'il est revenu sur la marche d'hier également, et il a dit tout le bien qu'il pensait de cette marche, la dignité qu'il a sentie dans le pays, et il nous a encouragé surtout à ce qu'on multiplie les actions éducatives, en particulier en direction des jeunes, parce qu'il sent, il exprime, et nous avons pu confirmer cela, le sentiment qu'il y a toute une population qu'on n'a pas forcément vue d'ailleurs, ni entendue, mais qu'il y a besoin qu'on lui explique ce que nous avons à vivre dans notre société française. Quelle population ? Notamment des jeunes très variés, de tout genre, là, de ce côté-là, il n'y a pas d'un côté les uns ou les autres, c'est l'ensemble de la jeunesse à laquelle il s'agit de s'adresser, et qu'il s'agit d'aider à comprendre comment vivre dans la fraternité, dans un pays multiple, mais en même temps, unis dans une même conception de la dignité humaine. Est-ce qu'il a un mot sur les conditions d'organisation d'un hommage national pour l'égyptien française du ramas début octobre ? Ils n'ont pas évoqué ce sujet-là. Sur la marche, M. Torsier, est-ce que vous, même, vous avez regretté l'absence de certains milieux, de certaines catégories de la population liées à cette marche ? La question m'a été posée pour les musulmans. Il y avait des musulmans dans la marche, et grâce à Dieu, personne n'avait à monter un certificat de baptême ou de circoncision pour participer à cette marche. C'est quand même incroyable qu'on arrive à faire des débats sur tout, parce qu'on n'a pas commencé à compter les blonds, des roues, des bruns, des chauves. Donc, à un moment, il y avait une marche qui avait une dignité incroyable. Il fallait la vivre pour la percevoir, cette dignité, avec ce sentiment d'unité qui fonde la République. Et le président a rappelé quelque chose d'essentiel entre nous tous. C'est qu'il a parlé de l'empathie qu'on doit avoir les uns envers les autres. Personne ne peut s'enfermer dans sa seule et sa simple souffrance. À ce moment-là, on segmente une société. Et moi, je trouvais très forts les mots du président, qui vous écho d'ailleurs à nos propres réflexions sur la nécessité de comprendre l'autre. J'ose le dire avec mes mots, qui sont aussi des mots du Talmud, de la Bible, des mots qui disent « ne juge pas l'autre avant d'être à sa place ». Et donc, il faut qu'on fasse cet effort. C'est ça, être citoyen. C'est dire ce que l'autre vit, j'en suis aussi, une part. Donc, on doit comprendre ce que chacun et chacune peuvent vivre pour essayer de partager, de porter ce fardeau ensemble. C'est ce qu'on a vécu dans la marche hier, où tout le monde était rassemblé dans l'affirmation, la réaffirmation des valeurs de la République. C'est ce que m'ont rappelé mes amis chrétiens qui sont venus me voir en délégation. Ils iront voir, d'ailleurs, le recteur de la mosquée de Paris cet après-midi, dans une forme de fraternité qui dit « on t'écoute, on porte aussi ce que tu portes ». C'est ce qu'en t'écoutant, ça ne nous empêche pas d'écouter les autres. Et hier, dans la manifestation, il n'y avait pas, dans cette marche, manifestation, on ne se fait pas le mot, dans cette marche, il n'y avait pas un slogan contre quelqu'un, il y avait juste « nous sommes ensemble pour les valeurs de la République », ce qui implique de lutter contre l'antisémitisme et contre tous les racismes, parce qu'aucun racisme n'est plus supportable ou plus acceptable qu'un autre. – M. Corcia, vous avez toujours fait ce que l'antisémitisme soit déclaré contre les causes nationales. Est-ce que vous avez trouvé cette demande ? – Cette demande, je la réitère à de nombreuses reprises, avec le président du Conseil central, M. Elie Corcia. C'est important parce que c'est dire que nous allons lutter avec tous les moyens de l'État. L'État a fait un travail incroyable de recensement, de recherche, de lutte. Il faut de la fermeté. Mais on a bien vu, pardon, on a bien vu sur la lutte contre la délinquance routière, nous étions à 12 000 morts par an. Nous avons fait, le président Chirac a fait de la lutte contre cette délinquance routière une grande cause nationale. On est passé, c'est encore beaucoup trop, à 3 000 morts par an. Ça veut dire qu'on a divisé par 4 avec ce que ça nous a tous coûté. On a perdu des points, on a été sanctionné. Mais au moins, on a décidé que c'était une ambition collective. Pas les uns contre les autres, pas en se disant, mais est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ci, est-ce que si on fait ça pour les uns, il faut faire ça pour les autres. Et à travers cette lutte contre l'antisémitisme, qui deviendrait grande cause nationale, ce serait la grande cause de la lutte contre le racisme, les inégalités, les rejets qui existent dans la société. Donc, de mon point de vue, c'est quelque chose d'obtenir. Ce n'était pas le lieu de le redemander au président, qui nous a entendus, et qui a posé un diagnostic et une espérance. En tout cas, je peux vous dire qu'on a entendu parler plus fort de la part de tout le monde, y compris des musulmans, de chacun des chrétiens, etc., contre l'antisémitisme. Et du bouddhiste. Y compris du bouddhiste, voilà. On l'oublie toujours, malheureux. Non, mais ça, je ne vais pas le dire. Voilà, contre l'antisémitisme. Et je pense qu'ils sont tous conscients que l'antisémitisme est une maladie bien particulière de l'âme humaine, contre laquelle il faut que nous mobilisions tous et que nous travaillions tous, chacun à son niveau, chacun à la fois dans sa communauté, mais dans toute la société. Ça, ça a été dit fortement. Nous avons voulu aussi, nous avons exprimé notre confiance dans nos concitoyens musulmans qui veulent faire partie de notre société nationale, de notre société républicaine. Et nous devons travailler à lutter contre tout racisme, toute xénophobie, ce sentiment de discrimination qui est trop porté par beaucoup de personnes dans notre pays. C'est peut-être un engagement de tous les citoyens aujourd'hui. Monsieur, est-ce que vous avez eu le sentiment que l'État se rattrape ? Il y a son absence à la manifestation hier. Comment je crois ? Je ne me pose pas la question à moi, mais en tout cas, il ne s'est pas rattrapé. Il a au contraire bien expliqué pourquoi sa place n'était pas là. Et il a réaffirmé très fortement son engagement sur le sujet, qui, là, je crois, pour le coup, est indéniable. Je vais vous dire, pour tout, je vous ai dit qu'il y a des questions pour cause de l'anagame que vous avez déjà exprimé sur les actes musulmans qu'on peut voir. Oui, ce matin, comme le disaient mes collègues, avec le président de la République, nous avons eu une discussion très tranche. Et moi-même, j'ai rappelé à cette occasion que nous sommes dans un moment extrêmement difficile où l'émotion, souvent, malheureusement, prime sur le reste et qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ce moi soit celui de l'amalgame entre musulmans, terroristes, etc. Il faut aujourd'hui... Alors, bien évidemment, je ne veux pas faire de concurrence victimaire ou nous dire que les actes anti-musulmans sont aussi importants que les actes antisémites. Je ne l'ai jamais dit. Et je considère aujourd'hui que les chiffres montrent qu'il y a une véritable montée contre l'antisémitisme. J'ai assonné avec énormément de force que d'abord, l'islam et les musulmans ne peuvent pas être antisémites et que l'antisémitisme ne passera pas par les mosquées de France. Ça, c'est quelque chose que j'ai rappelé à maître prise. Maintenant, oui, il y a eu un déchaînement de déclarations faites contre les musulmans. On a aujourd'hui enlevé cette distinction entre l'islamisme et l'islam. Il y a aujourd'hui, malheureusement, une vraie confusion. Et les musulmans de France, qui sont des citoyens par entière, souffrent énormément de cet amalgame. Et il fallait le dénoncer. Certains, effectivement, en général, en partie de la marche, ont regretté l'absence ou la présence du sujet insuffisant de représentants du culte musulman. C'est ce que vous dites. Vous expliquez aussi peut-être cette... Moi, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je n'ai pas assisté à cette marche. Je n'ai pas de leçon à recevoir de lutte contre l'antisémitisme. L'histoire de la mosquée de Paris le montre depuis sa création qu'elle a toujours été de manière extrêmement active dans la lutte contre l'antisémitisme. Mais j'ai trouvé que ce moment-là précis, où la France est extrêmement émue, en colère, il y a des otages qui sont aujourd'hui retenus de l'autre côté. Donc, il y a véritablement une difficulté. Moi, j'aurais souhaité simplement, au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'antisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre la racisme. C'était important. Et là, on aurait assisté, bien évidemment, mais de tout cœur, nous étions dans cette manifestation. On n'a pas cherché à la remettre en cause ou quoi que ce soit. On a simplement donné notre avis. Sur un autre sujet, messieurs, est-ce que le Président a évoqué avec vous la fin de vie et la future loi qui doit arriver ? Vous avez peut-être donné quelques détails sur cette future loi ? Non, ce n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Là, je crois qu'on était vraiment dans un... Enfin, je le dis avec mes amis et avec qui nous avons partagé ce long moment avec le Président de la République qui a vraiment tenu à ce qu'on est une vraie et longue discussion entre nous. Je crois qu'on était vraiment dans la suite directe de la manifestation, de la marche d'hier pour la République et contre l'antisémitisme. Vous vous rappelez que lorsqu'on est arrivé devant les grilles à côté du Palais du Luxembourg et du Sénat, le Président Larcher avait dit que cette marche devait conduire à une démarche. Ce qui s'est passé à l'instant au Palais de l'Elysée, ce qui a été voulu par le Président de la République en présence du ministre de l'Intérieur et des cultes, c'est directement une première démarche. C'est-à-dire que nous soyons les uns et les autres en discussion ensemble pour se dire les choses, on s'est dit les choses, même que ce soit les sujets que nous avions à discuter sur ce qui se passe en France, sur la vision et la façon dont les choses sont expliquées par ce qui se passe en ce moment aussi en Israël par rapport à la guerre qu'a dû mener Israël face au Hamas après les terribles atrocités terroristes du 7 octobre. Les choses ont été dites entre nous et ce qui compte maintenant, c'est comment ça va pouvoir se dupliquer sur le terrain pour qu'au niveau de la prévention avec nos jeunes, pour ce qui est de la répression aussi des actes antisémites qui ont eu une flambée, on le sait bien, au cours de ces dernières semaines, comment on va pouvoir transmettre ça en matière d'actes ? Et je crois que c'était aussi un des grands apports de cette discussion qu'on a eue aujourd'hui avec le Président de la République. Justement sur la suite, est-ce qu'il nous a décidé comment il pouvait prendre ce problème ? Il nous a clairement dit qu'il allait y avoir une suite d'actions qui allaient être mises en place sur le terrain. La question n'est pas les grandes tribunes et les grands propos qu'on peut parfois tenir qui sont importants parce qu'on doit aussi faire passer des messages au niveau national. Mais ce qui est important aussi, c'est comment ça se traduit, je dirais, à la base même de notre société, notamment, il l'a dit tout à l'heure, par rapport à un nombre de jeunes qui ne lisent plus nécessairement la presse, qui ne voient même plus particulièrement la télévision ou les journaux et qui sont parfois enfermés dans un propre langage et dans une propre réflexion sans aller vers l'autre. Et donc, l'objectif du Président, tel qu'il nous l'a expliqué tout à l'heure et que nous aiderons évidemment à relayer, c'est que cette parole puisse être diffusée notamment dans la jeunesse. Et ça, c'est un des points essentiels dans les années qui viennent. Alors, peut-être juste pour compléter, en fait, il nous a demandé de participer à un effort pédagogique pour que la maïotique du message universaliste en France prenne et d'accompagner un travail en tant que culte qui se tienne ensemble pour expliquer cet esprit universaliste à tous les jeunes afin d'éviter une concurrence victimaire et de construire finalement cette valeur de la République. Est-ce qu'il y a eu un nouveau rendez-vous par un plan qui s'est mis en place sur le terrain ? Alors, apparemment, il y aura des suites et le ministre de l'Intérieur est chargé de prendre les contacts nécessaires pour que ces spics puissent avoir lieu. Après, ils ont beaucoup insisté, comme le disait le Grand Rabbin, sur la nécessité d'écouter, écouter les uns, écouter les autres, écouter chacun parce que, voilà, beaucoup de gens portent des souffrances, des inquiétudes et ont besoin de pouvoir les exprimer. Alors, peut-être aussi dire que ce matin, nous avons eu un temps d'écoute du Grand Rabbin en tant que culte chrétien. Ça m'allait à sa rencontre pour l'écouter pour qu'il puisse nous exprimer comment les Juifs et comment lui, en tant que Grand Rabbin, vit la situation actuellement en France et ses tensions. Et cet après-midi, nous irons à la Grande Mosquée faire la même démarche, aller à l'écoute du recteur pour qu'il nous dise comment les musulmans vivent la situation actuelle, ses tensions qui, quelque part, nous essentialisent un conflit et, d'une certaine manière, créer des tensions ici alors que le conflit est extérieur. Nous sommes aujourd'hui des représentants des différents cultes de France. Mais moi, je voudrais rappeler devant vous et je crois que c'est unanime chez nous, nous sommes d'abord des citoyens. Nous sommes une république unie et indivisible. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler de communautarisme. Alors, effectivement, quand le Grand Rabbin, on lui pose la question est-ce qu'il y avait des musulmans hier à cette marche ? Bien évidemment qu'il répond d'une manière en parlant des roux et des blonds. Mais aujourd'hui, nous sommes d'abord et avant tout des citoyens. Il faut que les jeunes français nous écoutent sur ce point. On n'est pas aujourd'hui ici à représenter des communautés, que ce soit le Grand Rabbin, que ce soit Mgr Éric de Moulin-Beaufort ou le président de la Fédération protestante de France. Nous sommes là pour travailler ensemble dans l'unité de notre pays avant tout. Est-ce que vous avez évoqué l'intérien de la BBC dans laquelle M. Macron exhorte Israël à ce moment-là ? Non. Le président a posé très largement sa vision du terrain là-bas et ce qui doit être pour lui la politique de la France, mais on va le laisser l'exposer. Si je me permettez, je peux répondre à la question qui a été posée. Effectivement, je pense que le président public avait dit que dès le 2 octobre avait exprimé sa position actuelle et qu'il a redite d'une manière constante et je pense qu'il a attiré notre attention sur deux risques majeurs. Le premier qu'il avait senti en étant dans cette région du monde, il y avait un parallèle entre une simplification, une caricature entre Hamas égale palestinien égale musulman et puis d'un autre côté juif égale israélien égale la politique de Netanyahou. Je pense que ces deux parallèles où il n'y a pas de nuance, je pense qu'elles portent un risque majeur de fracture s'il est importé sur notre sol. Et c'est raison pour laquelle il faut, dans ce travail pédagogique qui a été évoqué, il faut aller apprendre à notre jeunesse la nuance de la situation telle qu'elle existe. et je pense que c'est un travail que nous devrions mener ensemble, montrer l'unité de notre pays face à l'antisémitisme. Je pense que ça a été démontré dans la marche d'hier malgré l'absence des musulmans, en tout cas des représentants de l'islam dans cette marche qui a été expliquée, je le dis clairement, bien avant en précisant que malheureusement le mot d'ordre au départ peut-être et je fais d'ailleurs un miracle pas aujourd'hui, le mot d'ordre a été changé, on parlait donc pour la République et contre l'antisémitisme, il n'y a plus de lien direct avec la situation dans le Proche-Orient. Je pense que ça a été salutaire pour que la marche soit unitaire et je me réjouis effectivement que le mot d'ordre ait été effectivement repris sur cet angle-là. L'image est... pour clore côté de la rencontre, nous avons également clos les discussions et les échanges qu'on a pu avoir avec le président de la République et pour répondre à une de vos questions précédentes, nous n'avons pas évoqué la question de la fin de vie mais par contre, nous lui avons remis un ouvrage puisque une moitié des auteurs de cet ouvrage étaient présents et donc nous lui avons remis comme ça cet ouvrage dédicacé par la part des auteurs, un ouvrage pour le coup unique et nous aurons certainement sur les religions et la fin de vie publié chez Fayard, 22 euros apparemment et donc nous vous invitons tous évidemment à l'acheter puisque nous nous présentons à vous et au président de la République en tant que responsable des cultes et en tant que citoyen et c'était sous cette casquette-là de citoyen il se trouve responsable des cultes que nous avons collaboré à cet ouvrage. Votre image ce matin est symbolique, on voit que le président de la République compte beaucoup sur l'union des cultes, ne pas rajouter des fractures aux fractures justement sur la question de la fin de vie, est-ce que le fait qu'un texte arrive dans les prochaines semaines est un moment opportun ou est-ce que vous appelez un moratoire, un report ? Ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour, on en parlera à ce moment-là. Nous, ce qu'on a souhaité à travers cet ouvrage, c'est apporter des éléments de réflexion pour que les Français puissent se faire leur propre idée mais de façon éclairée et étayée et pas juste binaire, oui ou non. les chrétiens. Le rectorat de la grande mosquée vous avez les trois chrétiens, donc orthodoxes, protestants et orthodoxes. Et catholiques, pardon. C'est l'orthodoxe aussi. Je m'oublie dans tout ça. Et les bouddhistes sont bien évidemment deux cœurs avec eux on ne pouvait malheureusement pas accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.